Écoute là avec les oreilles, en plus je sais que ta voix t'es super propre, ça veut dire que tes oreilles elles sont super lisses comme une patinoire, donc je pense que les coton-tiches tu les utilises, t'entends très bien ce que je te dis. Écoute-moi bien, regarde-moi dans les yeux, écoute-moi bien, j'ai les yeux marrons, noisettes, quand même papé t'as peur. Écoute, ça veut dire le cœur c'est quoi ? Maintenant moi je suis sorti avec une meuf, t'as vu, j'avais réservé l'hôtel Mercure, l'hôtel Mercure chambre 404, Christophe il me l'a met tout le temps, t'as capté Jean-Christophe c'est mon gars, parce que je lui ramène des boissons, des trucs, tout ça pendant qu'il peut pas bouger, chambre 404, maintenant moi je dis à ma meuf. J'écoute. Ok d'accord, donc je dis à ma meuf, ouais, tout ça vas-y rejoins-moi, je suis à la chambre 404, t'as capté ? Elle me dit vas-y, au dernier moment elle me dit elle peut plus venir, mais tu connais moi quand j'étais jeune j'étais un chien de la casse et ça veut dire que moi tu connais tu peux plus venir, elle me dit il faut arriver à la chambre, j'ai payé, ça veut dire qu'il faut que je passe la soirée avec une fille. Tu m'entends dans l'espace ? Ok, ça veut dire que moi j'appelle une autre fille, je dis ça dit quoi ? Je suis à l'hôtel Mercure, tout ça, est-ce que tu veux venir, tout ça ? Elle me dit oui, donc moi je la ramène de la chambre 404, t'as vu la chambre du mal, et maintenant elle est dans la chambre 404, mais au même moment je reçois un message de Maracly. Tu peux passer des détails, est-ce que tu l'as soulevé à la fin ou pas ? Attends, elle est géniale cette histoire, mais putain tu peux pas faire ça frère, tout le monde me demande de raconter des histoires en live et toi t'as la chance. Écoute, écoute la chambre 404 maintenant, ma meuf elle me dit j'arrive à la chambre, mais moi je lui avais dit c'était la chambre 404, mais comme moi je suis complice avec Jean-Christophe, tu m'écoutes ou pas ? Tu m'écoutes dans l'oreille ? Moi je suis complice avec Jean-Christophe, tu m'as pas muté là ? Non. Ok, je lui dis écoute là il y a ma meuf qui arrive, est-ce qu'il y a une autre chambre de libre ? Je la prends, je la paye. Il me dit ouais, il y a la chambre 304. Donc je lui dis vas-y mets-moi la chambre 304, quand ma meuf elle arrive, tu lui dis non il s'est trompé, il est dans la 304, pas 404. Donc moi, je dis à la meuf avec qui je suis dans la 404, je vais voir un poteau, je descends dans la 304. Quand ma meuf elle arrive, ça va bébé, excuse-moi, je dis c'est rien, excuse-moi j'étais dans la 304, tout ça, oui je sais, je sais. Et après ma meuf, quand j'ai fini avec ma meuf, je lui dis écoute, là je dois aller voir un pote à moi pour du business, je repasse après. Elle m'a dit vas-y, de toute façon je suis fatigué, je tord, tout ça, tu connais, je l'avais soulevée, tu connais, grand métis, quoi, d'un dangereux, 1m96. Ça veut dire que moi, dès que j'ai fini de la soulever, j'ai repris l'ascenseur et je suis retourné dans la 404 avec l'autre petite. Et ça y est, j'étais avec l'autre petite, tranquille, après je lui dis que j'avais du business et après j'ai fini la soirée dans la 304. T'as capté la 304, la 404, tout ça grâce à Jean-Christophe. Donc retenez ça s'il y a des pirates dans son live. Soyez toujours amis avec les mecs de la réception parce qu'ils peuvent vous sauver la vie. Surtout quand tu sors avec des filles complètement folles qui jouent du couteau, parce qu'elles jouent du couteau celle de la 404. C'est-à-dire qu'elle aurait souhaité qu'il y avait une fille dans la 304, ça aurait joué au couteau. Et moi je suis pas là pour être capitaine Crochette, t'as capté ? Je comprends. Je suis malin, je suis malin ou pas ? T'es malin. Ne dis pas je suis un chien, je suis un rat parce que j'étais jeune quand même. Non, j'aurais fait la même chose. Tu vois, c'est sûr elle a été lesbienne parce que les lesbiennes et moi c'est comme ça. Moi demain t'agresses une lesbienne devant moi, on va se bagarrer parce que moi je rigole pas, moi les lesbiennes et moi on s'en trouve trop bien parce qu'on est des pirates.